Je vous remercie déjà pour la présence que je travaille et que vous allez fournir pendant ces deux jours. Bonne participation à vous toutes et à vous tous. Sur ce, je déclare lancé le Forum de l'organisation des finissants et finissants de l'Université de l'État d'Altaïsie sur les cadres financiers de l'égalité de femmes, hommes et de la vie. Vous me permettez d'initier dans la lutte pour l'égalité des femmes, hommes et contre les violences à pauvres femmes et aux filles, une démarche sur ce droit de devenir contagieuse à toutes les institutions du pays. Il s'agit de l'intégration effective et tangible du secteur de la société sur lequel repose l'agout de ce pays du part et de ce rapport d'élevé au niveau scientifique un combat qui changera inexorablement le visage de notre société. Chers étudiants finissants, chers étudiants finissants, vous pouvez s'appuyer à consacrer deux jours pour mieux appréhender la propriété de loi des femmes et les éducations locales. Je vous invite déjà à l'élevé au-delà de cette appréhension pour vous l'appréhender. En cette éducation, je vous invite de voyager le plus sûr pour vous doter des capacités techniques sur les procès liés aux genres afin d'écrire vos noms à l'aide d'or de la liste des producteurs et le plus sûr de leur connaissance scientifique sur l'évolution des rapports femmes-hommes pour ces membres de l'Université de l'État d'Aïsse. Vous investissez correctement dans ces deux jours que du journal du Forum est un gage d'espoir subliminaire que vous apportez à ce pays, aux femmes qui souffrent amèrement à la lutte des espoirs qui en ont tant besoin. Je m'étonne de vous entretenir en plus longuement sur l'importance de la mission d'exister à l'appréhension féminine aux belles femmes, l'importance de son combat et de sa création à ce jour pour l'égalité femmes-hommes et pour les violences faites aux femmes et aux filles. Chercherons des précieuses de ce délinage aux conditions sanitaires pour notre société que vous commencez aujourd'hui. Permettez-moi de me remercier les partenaires qui ont euvé à la concrétisation de ce Forum si l'ont pas entendu. L'initiative sportive, l'Union européenne, l'Union des filles, je ne vous remercie d'affirmer, bon et fort, que votre engagement et l'estimant de la réalisation de ce Forum ou aucune fois de plus commune et moi-même la change de question de l'éducation de l'éducation féminine aux belles femmes. Au nom de l'Union européenne, l'Union européenne, l'Union européenne de ce Forum, je vous remercie. Quant à vous, chers étudiants, chers étudiants, Christelle, chénie tutélaire de cette nation, aux écrivains, Catherine Blanc, Plei-A-Rouëz, Grandi Blanc, ou Mércisse Guéguel, vous expliquer pendant ces deux jours pour que le bien-miscénal de votre, non seulement les caractéristiques de l'égalité femmes-hommes et les violences de nos femmes et de nos filles, mais surtout l'ensemble des droits de la femme. Toutes les femmes, je suis poursuivie, qui contre vont démarrer, ainsi que le ministère de la Commission de l'Union européenne n'ont pas conçu le genre. L'idée d'associer tout particulièrement les finissantes et les finissantes de l'UH à cette entreprise nous paraît tout à fait pertinente. Les finissantes et les finissantes sont encore membres actifs de la grande famille de l'université d'État. Et à ce titre, ils peuvent alimenter la recherche scientifique et la réflexion du ministère sur les rapports sociaux basée sur les gens en vigueur au sein de la communauté universitaire. Mais ils sont aussi en mesure, grâce notamment à l'appui institutionnel et politique qu'ils recevront du ministère à la Commission féminine et aux droits des femmes, de mieux préparer leur insertion sur le marché du travail ou dans d'autres univers sociaux, en accordant à la lutte pour l'égalité femmes-hommes et contre la violence faite aux femmes et aux filles toute l'implication qu'elles méritent. Madame la Ministre, le lecteur se régit de ce partenariat entre votre ministère et l'Université d'État d'Aïti. « En raison de l'évortance par vous reconnus de la connaissance scientifique de l'évolution des rapports sociaux entre les femmes et les hommes, la proposition serait que les conventions de stage annoncées pour devenir une droite s'inscrivent dans le cadre d'un partenariat global entre le ministère à la condition féminine et les femmes et l'Université d'État d'Aïti. Dans ce complexe, un protocole d'accord de l'âge pourrait être signé entre les deux institutions à l'intérieur duquel s'inscrivaient ces conventions de stage. J'aime ça indiquer notre terme de référence pour l'âge. Il faut penser et vivre. Il faut réfléchir et comprendre. Réfléchir et comprendre, pour nous qu'à mener une recherche scientifique et qu'à parler de suivre, il y a un rapport social entre femmes et garçons à évoluer en dedans de l'Université d'État lui-même. Réfléchir et mourir, pour nous pas arrêter si seulement à faire une recherche scientifique, mais que nous bataillons tout comme illégalité qui guère en ce temps à l'éducation, de façon à l'éducation, réussir à entrer en dedans de l'Université d'État. De façon à l'éducation, à qu'étudiant nous, arriver étudier dans le terme, ou soit terme de suivi, que ce soit dans la différence entre remarquations qui réussissent diplômées à la fin étudiant, que ce soit dans la différence entre remarquations qui réussissent rentrer dans les structures qu'à bourgredin, l'Université d'État lui-même. Réfléchir et mourir, pour nos pays mourants, paquer un rapport inégalité en forme d'application dans nos organes, qui a conduit par la politique paysanne. Réfléchir et mourir, en général, nos façons, pour notre société, nous bâtir, nous, ma part, sociaux, qui vivent d'autres, par l'inégalité sociale. L'Université d'État se régit de constater les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la politique égale des femmes de Gasson, 2014-2024. Dans le nouveau plan de développement de l'Université, dont une première version vient d'être soumise à l'attention du conseil exécutif, dans le cadre de l'option stratégique, consolider la communauté universitaire, il est aussi prévu de s'attaquer au mécanisme générateur d'exclusion sociale sur la base du genre au sein de notre université. Votre démarche, madame la ministre, faut-il le souligner ? Est-ce que nous rappeler au pays, à ses excuses, notamment au secteur de l'éducation, l'importance du suivi de la mise en œuvre des objectifs de développement rural ? Dans la construction de ce partenariat, votre ministère, que vous êtes particulière, et l'université de l'État de la Haïti, le ministre, cède qu'il pourra toujours compter sur l'appui du Front des Nations Unies pour la population. Je vous remercie. Merci de chacun pour la confiance que je travaille pour vous allez fournir pendant ces deux jours. Bonne participation à vous toutes et à vous tous. Sur ce, je déclare lancé le forum de l'éducation de l'État de la Haïti, le forum de l'éducation de l'État de la Haïti, sur les cadets financiers de l'État de la Haïti, dans un contexte aussi difficile, vous me permettez d'initier dans la lutte pour l'égalité des femmes, hommes et contre les violences à vos familles et aux filles, une démarche sur ce droit de devenir contagieuse à toutes les institutions du pays. Il s'agit de l'intégration effective et tangible du secteur de la société, sur lequel repose l'agour de ce pays qui nous parle, et de pouvoir délever au niveau scientifique un combat qui changera inexorablement le visage de notre société. Chers étudiants finissants, chers étudiants finissants, vous vous avez été à consacrer deux jours pour mieux appréhender la popularité de loi des femmes et les éducations locales. Je vous invite déjà à l'évole-là de cette appréhension pour vous l'appréhender. En cette éducation, je vous invite le moyen le plus sûr pour vous doter des capacités techniques sur les concepts liés aux genres, afin d'écrire vos noms en lèvres de la liste des producteurs de connaissances scientifiques sur l'évolution des rapports femmes-hommes pour ces membres de l'Université de l'État d'Aïs. Vous allez dire que l'aliment dans ces deux jours que du journal du Forum est un gage d'espoir subliminaire que vous apportez à ce pays, aux femmes qui souffrent amèrement à la lune du désespoir qui en ont tant besoin. Je me tord de vous obtenir en plus longtemps sur l'importance de la mission du ministère de la Constitution des Nunes Nouvelles Femmes, l'importance de son combat et de sa création à ce jour pour l'égalité femmes-hommes et contre les violences faites aux femmes et aux filles. Chercherons des précieuses de ce périmage aux conditions sanitaires pour notre société que vous commencez aujourd'hui. Permettez-moi de me remercier les partenaires qui m'ont ajouté à la concrétisation de ce Forum si l'ont pas entendu. L'initiative spondale, le jour européen, le lieu des filles, je vous remercie d'affirmer bon et fort que votre engagement d'estiment de la réalisation de ce Forum pour aucune fois de plus combiner votre engagement d'un question de la mission de l'État des Nunes Nouvelles Femmes. Au nom de la ministre de l'Hélène, tant d'hélèves qu'un d'hélèves du forum, je vous remercie. Quant à vous, chers étudiants, chers étudiants, Christelle, chérie tutéa de cette action, aux écrivains, Catherine Blanc, Pleiaboureuse, Gonditone, ou Mercier, vous expliquez pendant ces deux jours, pour que le bien viscèrement vôtre, non seulement les caractéristiques de l'égalité femmes-hommes et les violences à nos familles aux filles, mais surtout l'ensemble des droits de la femme. Toutes les femmes, je suis conscient de l'équipe contre Voté Magrèque, ainsi que le ministère de la Commission féminine, ne l'aurait pas conçu pour le genre. L'idée d'associer tout particulièrement les finissantes et les finissantes de l'UH à cette entreprise nous parlait tout à fait pertinent. Les finissantes et les finissantes sont encore membres actifs de la grande famille de l'Université d'État. Et à ce titre, ils peuvent alimenter la recherche scientifique et la réflexion du ministère sur des rapports sociaux basés sur les gens en vigueur au sein de la communauté universitaire. Mais ils sont aussi en mesure, rationalement, à l'appui institutionnel et politique qui nous recevront du ministère à la Commission féminine aux droits des femmes, de mieux préparer leur insertion sur le marché du travail ou dans d'autres univers sociaux en accordant à la lutte pour l'égalité femmes-hommes et contre la violence faite aux femmes et aux filles, toute l'implication qu'elles méritent. Madame la Ministre, le recteur se régime de ce partenariat entre votre ministère et l'Université d'État d'Aïti. En raison de l'importance par vous reconnus de la connaissance scientifique de l'évolution des rapports sociaux entre les femmes et les hommes, la proposition serait que les conventions de stages annoncées pour devenir un droit s'inscrivent dans le cadre d'un partenariat global entre le ministère à la Commission féminine des droits des femmes et l'Université d'État d'Aïti. Dans ce contexte, un protocole d'accord de l'art pourrait être signé entre les deux institutions à l'intérieur duquel s'inscrivaient ces conventions de stages. J'aime ça indiquer notre thème de référence rose. Il nous faut penser et vivre. Il faut nous réfléchir et nous pouvons nous comprendre. Réfléchir et nous pouvons nous mener des recherches scientifiques, car par exemple, nous suivre, qui est un rapport social entre les femmes et les garçons a évolué entre l'Université d'État d'Aïti. Réfléchir et nous pouvons nous permettre de faire des recherches scientifiques, mais que nous bataillons tout comme inégalités, qui qu'il y ait entre les femmes et les garçons, nos façons jeunes étudiants, avec jeunes garçons, réussis d'entrer entre l'Université d'État. Nos façons étudiants et étudiants, arrivent à étudier dans telle ou soit telle discipline. Que ce soit tous nos différences entre les garçons, qui réussissent à diplorer à la fin d'étudier, que ce soit nos différences entre les garçons, qui réussissent à entrer dans les structures qu'à Bourg-Réden, l'Université d'État d'Aïti. Réfléchir et vous-mêmes, pour nos pays communs, qu'il y ait un rapport inégalité entre les garçons, nos organes, qu'à conduire par la politique paysanne. Réfléchir et vous-mêmes, en général, nous faisons que dans toute société, nous bâtirons nos rapports sociaux qui vivaient d'autres, par l'inégalité sociale. L'Université d'État se réjouit de constater le progrès réalisé dans la mise en œuvre de la politique égale des femmes et des femmes pour Gasson, 2014-2024. Dans le nouveau plan de développement de l'Université, dont une première version vient d'être soumise à l'attention du conseil exécutif, dans le cadre de l'option stratégique pour consolider la communauté universitaire, il est aussi prévu de s'attaquer au mécanisme générateur d'exclusion sociale sur la base du genre au sein de notre université. Votre démarche, madame la ministre, faut-il le souligner ? Est-ce que nous rappelons au pays, à ces excuses, notamment au secteur de l'éducation, l'importance du suivi de la mise en œuvre des objectifs de développement durable ? Dans la construction de ce partenariat entre le ministère de Moselle Particulaire et l'Université d'État, de l'Université d'État.